Ça, c'est une baguette de pain. D'accord ? Jusque là, je t'ai pas perdu. Baguette de pain, eh bien aujourd'hui, qu'on peut trouver à 29 centimes. Alors là, c'est une demi-baguette de pain, puisque j'ai déjà entamé. Mais cette baguette de pain, eh bien aujourd'hui, on peut l'acheter 29 centimes. Alors tu vas te dire, mais qu'est-ce que nous fait Sébastien ? Pourquoi il nous parle aujourd'hui, dans cette vidéo et sur cette chaîne YouTube, d'une baguette de pain qu'il a acheté 29 centimes ? Tout simplement parce que c'est un sujet d'actualité, c'est le sujet d'actualité, et tu vas voir que c'est un sujet, eh bien qui vient indirectement poser des problématiques et les mêmes problématiques, d'ailleurs j'en ai plein les mains, j'ai plein de farine dans les mains, une problématique qu'on va retrouver nous aussi dans notre business, dans nos business, mais également dans tout ce qui est nos investissements locatifs, tout ce qui est conciergerie, sous-location. Tu vas voir, je vais t'en parler dans cette vidéo, tu vas voir l'axe. Et pourquoi je te parle de ça ? Tout de suite dans cette vidéo, mais juste avant, je te balance quoi ? Je te balance une baguette de pain. Allez, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, tu vas découvrir un bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, t'es notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos, alors non pas sur les baguettes de pain et tout ce qui est lié autour de ça, ce n'est absolument pas le but de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, on parle d'immobilier, d'investissement locatif, on parle de sous-location, de conciergerie d'appartement, d'entrepreneuriat. Et justement, la baguette de pain aujourd'hui, eh bien je trouve que c'est un bon moyen pour parler d'un vrai sujet, d'un vrai sujet qui nous concerne tous et qui va faire la différence dans ton business. Avant de commencer, je vais t'offrir une formation gratuite, ou plutôt 4 vidéos gratuites sur comment toi aussi te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, en partant de rien, sans crédit bancaire. Grâce à quoi ? Eh bien grâce à la sous-location professionnelle et immobilière. Tu vas retrouver dans la partie description une série de 4 vidéos. Je t'invite à découvrir ça tout de suite. Alors pourquoi je te parle de baguette de pain aujourd'hui et pourquoi je te parle de baguette de pain à 29 centimes ? Tout simplement puisque ça fait un petit peu parler en ce moment. On a donc Leclerc qui est une grande surface et qui vient de sortir la baguette de pain à 29 centimes. Alors il nous annonce que ça va durer quelques mois, c'est une phase un petit peu de test. Mais je trouvais intéressant d'en parler tout simplement parce qu'on va faire finalement le parallèle avec nos activités. Donc il y a un grand débat par rapport à ça parce que tout de suite forcément les professionnels du pain, les boulangers, eh bien se sont forcément levés et ont dit mais c'est n'importe quoi, on paye la farine de plus en plus cher, etc. Comment on va pouvoir les concurrencer ? C'est inadmissible, ils viennent casser le marché, etc. Alors je peux comprendre la colère bien évidemment sur le fond, je peux comprendre, mais c'est surtout que c'est un faux problème en fait. Et pourquoi je te dis tout ça ? Tout simplement parce qu'on va faire le parallèle avec nos activités de sous-location, nos activités aussi de conciergerie et ça touche aussi indirectement l'entrepreneuriat de manière générale. C'est finalement applicable ce que je te dis là finalement un petit peu tout. Ce qu'il y a c'est que ce positionnement prix vient complètement casser tous les codes puisqu'on se retrouve à avoir des baguettes de pain à 29 centimes alors que généralement c'était plutôt de 1 euro, 1 euro 10, 1 euro 20, même plus cher que ça. Et d'ailleurs pose-toi la question pourquoi aujourd'hui c'était plus cher que ça ? Déjà ce n'est pas la même baguette de pain, ce n'est pas le même produit, on ne parle pas de la même chose. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui des grandes marques se sont positionnées justement sur un pain qui est nettement meilleur et du coup on est venu augmenter la valeur, augmenter le perçu client et du coup on a pu augmenter le prix naturellement puisque la qualité qu'on avait par rapport à cette baguette de pain était clairement au-dessus de ce qu'on pouvait trouver notamment dans les grandes surfaces. Alors tu vas me dire bah oui mais les grandes surfaces de plus en plus justement et bien et tu vas voir qu'on va y venir, t'inquiète pas on va venir justement au sujet essentiel qui nous concerne tous mais je veux quand même bien réexpliquer cette histoire. Et du coup tu vas me dire bah oui dans les grandes surfaces de plus en plus de toute façon ils copient la qualité, ils font de la qualité pour un prix moindre. Alors c'est qu'à moitié vrai cette histoire puisque généralement on n'est pas sur la même qualité de produit mais ce n'est pas là où je veux t'attirer en fait. Ce qu'il faut bien que tu comprennes c'est que la cible n'est pas la même. C'est à dire que l'avatar, le client cible tout simplement ce n'est pas le même. Le client qui va dans une boulangerie classique traditionnelle ce n'est pas le même client qui va acheter son pain et bien chez Leclerc ou un autre, une autre grande surface. Tout simplement parce que Leclerc ou une autre grande surface qui va très certainement copier et qui va faire la même chose et bien aujourd'hui ce qu'il cherche c'est à faire des produits d'appel. On a connu un petit peu la même chose aussi dans l'essence puisque dans l'essence tu le sais les grandes surfaces l'ont utilisé comme un produit d'appel. Aujourd'hui elle cherche forcément à capter des clients et à faire venir de plus en plus de clients. Mais est-ce que tu crois franchement qu'un client classique, peut-être toi aujourd'hui qui achète sa baguette de pain habituellement dans sa boulangerie qui est à côté de chez lui quand il rentre le soir ou le matin quand il part au boulot, est-ce que tu crois franchement qu'il va aller faire un détour et qu'il va aller dans une grande surface pour acheter cette fameuse baguette à 29 centimes ? Alors tu vas me dire, ils vont en acheter 4, 5, etc. voire 10 et il va les congeler. Moi je ne crois pas. Tu vois franchement je te le dis, je ne le crois pas. Et encore une fois ce n'est pas la même cible client. On ne parle pas des mêmes clients. Ce que je veux te dire et le parallèle on y vient parce que je pense que c'est ça que tu veux entendre. Donc ce que je veux te faire comprendre c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas parce que tu vas engager une guerre de prix que tu vas te retrouver leader de ton marché. Ce que je veux dire aussi c'est que croire qu'il faut être tout le temps le moins cher est une erreur. C'est une erreur entrepreneuriale, une grosse erreur entrepreneuriale. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège parce qu'il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que toi. Il y aura toujours des gens qui vont être moins chers que toi. Et par exemple si toi aujourd'hui, et donc du coup on le fait le parallèle, enfin si dans ta conciergerie par exemple tu factures 20, 25% de ton chiffre d'affaires et qu'un petit concurrent lui vient et dit bah moi je vais faire 15%, je vais faire moins cher. Tu vas te dire bah du coup je n'ai pas le choix, il faut que je baisse. Et bien non, c'est une erreur de faire ça. C'est à toi tout simplement d'apporter un perçu client, de faire comprendre au client. Et dans la réalité ce n'est pas forcément vrai, mais ce que je veux dire c'est que le perçu client doit tout simplement faire ressentir que derrière, et bien certes il paye plus cher, mais en face il a quelque chose qui, et bien finalement pour lui vaut plus cher. Donc il va accepter de payer plus cher. Tu comprends que c'est une, en fait c'est le perçu client, c'est la valeur qui est amenée en face du client qui fait qu'on donne un prix. C'est la même chose que si par exemple tu avais une pomme, et que cette pomme, et bien finalement tu la présentes à une personne qui a très faim, qui a très très faim, qui a pas mangé depuis des semaines, ou qui a pas bu depuis des semaines, bref qui a soiffé, qui a faim, qui est... Et bien cette même pomme n'aura pas le même prix que si cette personne, et bien était complètement rassasiée. D'accord ? C'est-à-dire que quelqu'un qui est complètement rassasiée va te dire bah ta pomme j'en veux pas, ou elle vaut 0€, ou elle vaut 10 centimes. Alors qu'au contraire quelqu'un qui n'a que ça, qui n'a que ça devant lui, et qui a besoin de ça pour tout simplement pour manger, pour vivre, et bien cette pomme il va être capable de l'acheter n'importe quel prix en fait, il n'y a même plus de valeur. Il peut te l'acheter la somme la plus forte parce qu'en fait il en a clairement besoin. Tu comprends que la notion de valeur d'un produit n'est pas liée à réellement le produit en fait. C'est la perception, c'est la valeur qu'on lui donne. Donc c'est la valeur que toi tu vas lui donner, mais c'est aussi la valeur perçue. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de marketing. Pourquoi on fait du marketing ? Parce que pour un même produit, et bien on va pouvoir le vendre plus cher. Pourquoi aujourd'hui les produits Apple sont vendus beaucoup plus cher qu'un autre produit ? Alors que finalement la qualité est la même, on est sur le même type de produit, les mêmes OS, enfin les mêmes OS, c'est pas les mêmes OS, mais on a les mêmes technologies à l'intérieur. Bien tout simplement parce que Apple a su développer une image de marque, a su faire comprendre aux gens, a laissé passer un message comme quoi leur marque était une marque absolument de mode, une marque pure avec des produits de qualité, avec de la haute technologie, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de vendre deux fois plus cher le même produit. Tu comprends en fait l'anjeu ? Et bien c'est exactement la même chose pour cette fameuse baguette de pain. Mais c'est surtout que c'est la même chose pour toi qui aujourd'hui fait peut-être de la conciergerie d'appartement ou qui fait de la sous-location ou de l'investissement locatif, ou même de l'entrepreneuriat de manière générale. On peut prendre plein d'exemples. Quand tu factures le ménage, tu vas dire, bah non, moi je peux pas facturer 50 euros le ménage parce que mon petit concurrent, lui, il fait 25. Est-ce que tu crois franchement que ça va changer quelque chose ? Ça ne va rien changer. Pareil aussi pour l'énuité. Tu vas dire, bah oui, un studio dans ma ville, moi j'ai vu mes concurrents, ils sont à 35 euros. Moi je suis à 49, pourquoi ils louraient chez moi ? Parce que, encore une fois, tu vas apporter de la valeur. De la valeur, ça peut-être être des expériences particulières que tu vas faire vivre dans ton logement. Ça va peut-être être une série de bons commentaires que lui n'aura pas. Tu comprends en fait que c'est lié à finalement, comme je te le disais, la valeur perçue, mais aussi ce que tu vas mettre dedans. Et le client de cette fameuse baguette de pain à 29 centimes ne sera pas le même client, tout simplement, de la baguette de quelqu'un qui va acheter une baguette à 1 euro. Il en faut pour tout le monde. D'accord ? Et on a la même chose dans l'automobile. On a les Dacia, par exemple, qui sont sortis à des prix vraiment très peu chers. Est-ce que tu crois que c'est venu chambouler les ventes de Peugeot, de Renault, etc. ? Pas du tout. Pas du tout. C'est venu compléter un marché. Puisque oui, on a un marché pour des gens qui veulent des produits les moins chers possibles, qui n'ont pas la possibilité peut-être de s'acheter une baguette de pain à 1 euro. On a des personnes qui ont besoin, effectivement, d'avoir ces prix-là pour pouvoir accéder à la baguette de pain. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est dans un domaine professionnel. Ce que cherche avant tout ton client, si par exemple, c'est la conciergerie, ce qu'il cherche, c'est avant tout un partenaire. Quelqu'un qui est capable de lui apporter des solutions, de résoudre des problèmes et de le faire de manière professionnelle. C'est quelqu'un qui est capable aussi de le conseiller. C'est quelqu'un qui est capable de lui dire, « Ben voilà, ton appartement va avoir tendre à t'habiter. Je peux peut-être amener tel ou tel élément qui vont faire que l'appartement sera bien entretenu. Le ménage, on va bien le faire pour que tu aies des bonnes reviews et que derrière, tu puisses augmenter tout simplement le prix de la nuitée et que derrière, tu puisses avoir un taux d'occupation satisfaisant. Parce que tu peux très bien avoir une conciergerie qui a 15 voire 10 % mais qui derrière ne va pas faire le boulot ou le boulot va être salopé. Et encore une fois, et moi, c'est ma grand-mère qui me disait ça, « On en a tout le temps pour son argent. » Mais ça, c'est vrai plus que tout. Et moins c'est cher, plus les clients vont être exigeants. C'est juste comme ça. Et il faut bien que tu comprennes qu'il y a tout type de client. Et généralement, dans la tête du client également, quand il ne paye pas cher quelque chose, c'est de la merde. C'est de la merde. Parce que le perçu qu'il a, c'est « Oh, ce n'est pas cher, ça va risquer d'être de la merde. » Et donc, il va tout de suite être très pointilleux et il va tout de suite trouver des problématiques. Alors qu'au contraire, s'il paye cher, déjà, mentalement, il s'est préparé à quelque chose de qualitatif. C'est-à-dire que, alors il ne faut bien entendu pas le décevoir. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà lui, mentalement, il s'est dit « Attends, moi je paye plus cher, du coup je vais avoir de la qualité, je vais avoir un produit ou un service qui va être de meilleure qualité que si j'avais payé peut-être moins cher. » Tu comprends en fait. Et c'est ça tout l'enjeu. Et dans ta conciergerie, si on reprend la conciergerie, eh bien c'est la même chose. Ça ne sert à rien de chercher la course au prix parce que tu perdras à tous les coups. Et je te le dis aussi par expérience que ça m'est arrivé dans mes carrières d'entrepreneur, à mes tout débuts, je cherchais forcément à être le moins cher pour capter un maximum de clients. Alors oui, tu captes du client. Mais la rentabilité, elle n'est plus au rendez-vous. Et c'est surtout que tu n'as peut-être pas les clients que tu souhaites. Moi, je préfère avoir moins de clients, mais des bons clients, des clients qui comprennent comment on travaille, qui sont en mode partenaire, c'est-à-dire qui sont là pour tout simplement apporter des idées, nous aussi, et on travaille main dans la main. D'accord ? Si après j'ai des clients qui eux ne jurent que par le prix, ils veulent du moins cher, il n'y a pas de problème. Vous allez chez mon petit concurrent, il aura des prix moins chers, vous aurez du prix, d'accord, mais il ne faudra pas attendre le service. Et ça, c'est vrai dans plein de domaines. Je ne vais pas parler de tous les domaines, sinon ça va durer un bout de temps. Mais c'est ce que je dis aussi à ma communauté, tous ceux qui n'ont jamais pris de formation, je leur explique, vous en avez tout le temps pour votre argent. Donc, il y a des choses où on peut accepter d'aller au moins cher, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne nécessitent pas beaucoup de services complémentaires et qu'on peut effectivement se permettre d'acheter moins cher. Mais il y a des choses, à mon sens, où il ne faut pas négliger. Et quand on fait de l'investissement locatif, quand on est entrepreneur, et vos clients sont des entrepreneurs, sont des investisseurs locatifs, c'est des gens, ce qu'ils attendent, ce n'est pas forcément le moins cher. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité et que le service soit bien fait. C'est ça qu'ils veulent. Donc, en conciergerie, je vous le dis, on oublie tout ça. Pareil pour la sous-location, je pense au ménage, par exemple. Ça ne sert à rien, derrière, de se dire, je vais être le moins cher possible ou je vais louer, ou je vais prendre le frais de ménage le moins cher possible parce que derrière, je vais aller chercher plus de réservations parce que je vais être le moins cher. Non ! Sur le long terme, ça ne marchera pas parce que tu seras tout juste rentable, voire pas rentable et donc ça va forcément jouer sur la qualité que tu vas faire derrière. Forcément. Forcément, tu vas essayer d'optimiser des postes que tu n'aurais peut-être pas dû optimiser. Tu comprends. Et le perçu client, lui, à la finalité, c'est ce qu'il veut, c'est que le service soit le même. Il veut que l'appartement soit à la même prestation. C'est parce qu'il paye moins cher qu'il accepte que la prestation soit moins bien, qu'on soit très clair. Donc, ça ne sert à rien de le duper en y faisant des prix très attractifs et que derrière, du coup, le service ne soit pas là parce que tu auras le retour de manivelle. Tu auras des mauvais avis. Et du coup, petit à petit, on annonce, malheureusement, tu vas être obligé de la retirer d'Airbnb ou de Booking parce que tu auras tellement eu de mauvaises reviews que ça sera toujours la même histoire. Et pareil, dans l'allocation meublée, même sur des baux classiques, ça ne sert à rien. Il faut peut-être accepter, effectivement, comment dirais-je, de peut-être pas trouver le locataire idéal tout de suite, mais ça ne sert à rien non plus de chercher à baisser un prix ou même dans le cadre d'une création d'entreprise ou d'une entreprise de e-commerce, etc., de vouloir forcément baisser le prix pour derrière, aller prendre des réservations ou des commandes. Ça ne changera rien dans les faits. C'est à toi de creuser les ménages, de trouver des choses qui vont augmenter la valeur perçue à ton client. On parle de valeur perçue. Le client, il perçoit une certaine valeur par rapport à ce que tu vas lui montrer. D'accord ? Et c'est ça qui va fixer le fait que est-ce que ton client va acheter ou réserver tout simplement ton appartement parce que lui, dans sa tête, il va se dire « Ah ouais, ok, il est plus cher, mais par contre, d'après ce que j'ai pu comprendre, il propose tel ou tel service, il y a telle ou telle prestation, il y a telle ou telle expérience. Tu as bien compris l'idée. » Et c'est ça où je voulais t'amener justement avec cette fameuse baguette de pain. J'espère que cette vidéo elle t'a fait passer un message. Ne cherche pas à être le moins cher, ça ne sert à rien. Il faut être dans le marché et faire augmenter la valeur perçue, tu l'as compris, apporter plus de services et tout simplement, c'est faire comprendre à ton client que toi, tu n'es peut-être pas le moins cher. Mais par contre, derrière, ils auront un retour sur investissement qui s'inscrit dans le long terme et ils ne seront pas déçus entre guillemets de la qualité et de tes services. Donc par contre, ça nécessite que tu sois à la hauteur de ce que tu vends bien évidemment. On a terminé, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire toi aussi qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses qu'il faut être le moins cher ? Au contraire, est-ce que tu suis un petit peu cette stratégie de dire ça ne sert à courir après le prix et au contraire, essayons d'augmenter la valeur perçue et d'augmenter finalement les services qu'on est capable d'apporter en plus dans nos prestations de conciergerie ou quand on fait de la sous-location, de l'investissement locatif. N'hésite pas à me commenter cette vidéo, n'hésite pas aussi à la partager puis je crois que c'est le gros moment de laisser le gros pouce bleu justement si cette vidéo elle t'a plu, ça va motiver à continuer à livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a terminé, comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.